Dans la perspective de faire du patronat congolain un instrument privilégié pour la promotion du secteur privé en vue d'oeuvrer significativement au processus de développement du Congo, l'Union des opérateurs économiques du Congo, UNOC en sigle, a présenté un service dénommé OMEGA, qui est un programme d'octroi par le mécanisme de la garantie qui vise le portefeuille du FIGA, le cautionnement mutuel de l'UNOC, qui aura pour but de donner des crédits aux petites et moyennes entreprises, des PMI, des TPMEA adhérents à l'UNOC. Cette cérémonie patronnée par le directeur de l'UNOC, Jean-Daniel Ovaga, a connu la participation des opérateurs économiques, des chefs d'entreprise, les partenaires et le partenariat du FIGA et du ministère des Hydrocarbures, représentés par la conseillère Sarah Rihanna Sokata. Six axes ont été présentés pour la compréhension de tous pour ce projet OMEGA. Le programme d'octroi par le mécanisme de la garantie du portefeuille du FIGA via le cautionnement mutuel de l'UNOC, des crédits bancaires au profit des PME, PMI, TPE. Mesdames et Messieurs, ce programme dénommé OMEGA est la solution au financement de votre entreprise. Mesdames et Messieurs, ce programme fait avant tout trois cœurs. Un cœur stratégique, un cœur opérationnel et un team cœur. Mesdames et Messieurs, au cœur de notre stratégie, une analyse partagée par le FIGA et l'UNOC sur la nécessité d'avoir un secteur privé fort, créateur de valeurs ajoutées et pourvoyeur d'emplois pour les Congolaises et les Congolais. S'en est suivi le discours d'accompagnement du ministère des Hétrocarbures pour l'accord de l'UNOC et le FIGA. Je tiens également à féliciter, toujours au nom du ministère des Hétrocarbures, l'initiative qui est faite par le FIGA. C'est très important pour le développement de nos entreprises. Vous l'avez dit ce matin, je pense que c'est dans le discours de notre directeur au développement du contenu local, que l'une des faiblesses que l'on note pour l'accès au marché, et notamment au pétrolier, c'est la capacité financière des entreprises. Donc il est vraiment important pour avoir plus d'entreprises dans notre secteur, d'avoir des entreprises nationales, et pour ça, il faut des financements. Donc merci au FIGA, on a besoin de ça pour pouvoir y arriver. Cette première journée a aussi permis des échanges fructueux en vue d'éclairer la longue terme des uns et des autres. Notons que cette activité prendra fin ce vendredi 30 août 2024, à part la visite guidée des entreprises de la place.